Bon, je suppose que vous êtes au courant, ou si vous n'êtes pas au courant, oiaiaiaia, mes bons amis, alors hier, il y a un gars, il s'appelle, comment il s'appelle ce gars d'ailleurs ? Bilogo Carlos, il est député LFI, et puis il faisait une déclaration pour je sais pas quoi, a priori les bot people là, qui traversent la Méditerranée dans leur coquille de noix, et qui s'échouent, ou qui coulent, et puis bon, il était question peut-être qu'il fallait aller les sauver, etc, etc, qui est là, est a priori un scandale. La honte et le dégoût, un député du RN national, du RN national, vient de demander à son collègue de retourner en Afrique, alors que celui-ci prenait la parole, plein soutien au député Bilogo Carlos face à ce racisme de l'extrême droite. Oh, bon, on va écouter la séquence, je sais, c'est du sérieux, hein, oh là là, bon, 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 c'est du sérieux. Allez-vous vous saisir de la question de la répartition des migrants avec les autres pays européens, comme Malte, qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage ? Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Donc, voilà, donc il n'a pas fallu cinq minutes, il n'a pas fallu dix minutes, il a fallu une heure, une heure et demie, pour qu'une manifestation, tout de suite, s'organise, pour montrer du doigt ses propos infamants, infamants, retourne en Afrique. Mais alors, la question qui se pose, c'est, qui c'est qui doit retourner en Afrique ? Ce sont ces personnes sur ces petites embarcations ? Ou alors, c'est ce monsieur ? Effectivement, ça change tout. Et comme je disais, donc, les filles, tout de suite, ont mis en plein une petite manifestation, parce que ça ne peut pas durer. Le racisme du RN est insupportable. La bête noire est dans l'hémicycle. Je m'élève, je m'élève. Bon, je ne m'élève pas, parce que je suis assis, je suis très bien assis. Par contre, c'est vrai que ces mêmes gens, on attend toujours qu'ils manifestent pour Lola, qui, elle, a été assassinée, foutue de l'air de mâle, etc. Mais non, non, non. Par contre, on attend toujours qu'ils réagissent. Alors, on va voir Courbière. Il est où, Courbière ? Courbière. Alors là, on a eu un véritable... C'est du Hector Studio, la Courbière. Il ne fait pas qu'il y aller en soirée coquine, avec sa chère Garrido. Il fait aussi du cinéma, et de façon magistrale. Regardez-le, ses yeux pleins de larmes, devant ses propos, ils lui ont fondu le cœur. Ah, il y a Alexis Corbière qui pleure. Mais sérieusement, quel acteur ? Mais quel acteur, mon Dieu ? Alors, pas un mot, ni une lampe pour Lola. Regardez ce pauvre type de Corbière. Jouez la pleureuse, bien qu'ils savent tous que les propos étaient orientés vers le bateau d'immigrés clandestins. Le niveau politique de la gauche et du gouvernement est à vomir. Pauvre France. Attends, je crois même qu'on a une vidéo. Attends, est-ce qu'on a la vidéo quelque part ? Aujourd'hui, on m'a renvoyé ma couleur de peau. Je suis député français, et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à la Sommelle Nationale, j'allais me faire insulter. On a insulté moi, et toutes les personnes qui sont en France, qui ont sa couleur de peau. Et c'est tellement triste d'arriver à être en novembre. Depuis quatre mois, nous nous suégeons ici, et on voit la vraie fave du Rassemblement National. C'est honteux, c'est complètement honteux d'être renvoyé à sa couleur de peau aujourd'hui. Honteux ! Jamais de ma vie, j'ai été enseignant dans ma vie. Honteux ! Je suis député de la Nation, et de me faire insulter, c'est totalement honteux. Et de voir que le président du groupe du Rassemblement National ne demande pas à la personne qui a proposé la salle de quitter l'hémicycle, c'est honteux. Alors vous remarquez qu'ils mettent les trois députés a priori noirs, en paquet, comme ça ? Mais bon, le député Bilongo, victime d'insultes racistes de la part des députés RN, Grégoire de Fournasse, c'est lui Grégoire de Fournasse, abattez-le ! En pleine nationale, répond avec dignité à l'indignité raciste. Ne jamais laisser passer ! Non pas ça ! Alors, Corbière est venue pleurer à l'enterrement de ma grand-mère ce matin pour 150 euros, franchement, je conseille les gars, être un pro. Ponctuel, rien à dire. Presta très sérieuse. Donc en tout cas, tout ça, ça fait un joli chambardement. Regardez-le, regardez-le, là, on le voit bien, là. Ah, quel acteur ! Ah, mais quel talent, mes enfants, mais putain, mais... Ah, sérieux, quoi. Attends, on a le son ? Attends, on va l'envête. Ah, il y en a pour 1 minute 19, nous font le total. L'Oscar du meilleur second rôle est attribué à Adrien Corbière. Corbière qui pleure, le visage décomposé à l'Assemblée, les Noirs au premier rang, quand les journalistes arrivent, le passage chez Hanouna le soir, Arnaud qui ronge d'os jusqu'à la moelle, l'absence de pudeur est totale et la ficelle vraiment grosse. Oui, c'est évident. C'est un joyeux foutage de gueule. Jean qui rit, Jean qui pleure. Alors là, il rit et là, il pleure. Ah ouais, c'est au même moment. En fait, on croit moins au rire qu'au pleure. Il est plus dué dans le dramatique. Oui, là, ça fait plus sérieux. On a autre chose, là, comme ça ? Alexis Corbière quand on dit aux amants de sa femme qu'ils doivent rentrer en Afrique. C'est amusant. C'est amusant. Ah oui, un grand comédien, ce Corbière, a-t-il pleuré pour le là ? Bah non, je pense pas. Je pense pas. LFI, c'est vraiment le barnum permanent. J'espère que ce député vit bien l'instrumentalisation. Quand on vit avec le racisme potentiel, on n'apprécie pas d'être traité comme une victime, même quand on l'est. Pinault, Guirot, Corbière, ils sont au full mode paternaliste activé. Alors, incident raciste à l'Assemblée nationale, un rassurement de soutien aux députés LFI 15 mars, prévu vendredi. Voilà, c'est ce que je disais. C'est que là, par contre, ça y va. Ah, je te jure. J'apprends à l'instant que les larmes de Corbière sont protégées par un AOC, boisson préférée des étudiants de Sciences Po et de loin. Il est triste tant, Corbière, qu'on en fait des barriques. Très bon, très bon, très bon. Recherche bateau pour migrants français désespérés, souhaitant retrouver les rives d'Afrique. Toutes les propositions sur ressortissement étudiées. Fair off, Nupes, Renaissance, Demande au choix. Macron, Corbière, Rousseau, Panneau, Orange, etc. Accueil chaleureux. Mais bon, tout ça est bien rigolo comme ça. C'est bon, c'est pas drôle. Puisqu'on essaye de replacer ce fameux mur invisible au-dessus, ce plafond de glaire, comme il disait. Mais bon, je pense que maintenant, ça a très très peu de chances de marcher, puisque même la presse a de plus en plus de mal à nous faire passer les diverses affaires à droite et à gauche, comme de simples faits divers, qui seraient faits par des gens qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de visage. Par contre, les quelques, justement, où tu as un visage, il va être bien blanc. Et le mec qui est français de plus ou moins de cinq générations, etc. Donc ça passera encore un petit peu, mais ça sera de moins en moins vrai. Bon, c'était le petit fait d'hier. Je crois que ça s'est passé hier, ça, non ? Hier, je t'occupais d'autre chose, donc je ne me suis pas intéressé à ça. Mais oui, il n'y a pas grand-chose à dire, au-delà de ça. Je découvre sur HD Pro le drame d'hier à la haine. Pas plus encore que le racisme, je crois que l'instrumentalisation de celui-ci, des becques de davantage. Et la gauche excelle dans ce domaine depuis 40 ans. Bravo, M. Corbière, pour son admirateur. Ah ben, pas d'interprétation. Oui, en fait, je pense qu'il faut arrêter de s'excuser. Ça ne sert à rien. De toute façon, ceux qui sont persuadés que c'est des propos racistes vont continuer à être persuadés que ce sont des propos racistes. Ceux qui ont un doute ou qui ne le pensent pas, de toute façon, eux, les faits vont confirmer ou affirmer le truc. Par contre, c'est une perte de temps. Il faut plutôt directement être dans la contre-attaque. Il faut directement, comme là c'est fait, en fait, tu vas mettre tout le paquet sur le fait que « Ah, instrumentalisation de LFI ! » « Ah tiens, ils mettent les députés noirs en avant ! » « Ah, en fait, il faut les mettre devant leur incohérence. » Et ça, c'est absolument dégoûtant. C'est le paternalisme, en fait, de ces corbières et machins qui vont te mettre en avant leurs petits camarades, qui vont les instrumentaliser. Est-ce que c'est bien propre tout ça ? Non, ce n'est pas propre. Donc, comme ce n'est pas propre, il faut leur mettre dans la gueule. Ça fait des années que le RN se prend des monceaux de caca pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. Je pense qu'ils sont sevrés depuis longtemps de ce genre de conneries. Eux, par contre, ils aiment bien se donner le visage de gens propres avec une réputation, on va dire, parfaite. Mais bon, dans les cas, que ce soit leurs propos, que ce soit leur comportement, est vraiment très, 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 très loin de cet, on va dire, objectif. Mauvaise langue. Si Corbière pleure, c'est qu'il est 17h, qu'il sait qu'il doit rentrer à la maison et qu'à la maison, il y a chraix craquel. Toute personne normalement constituée craquerait. Faites de rire. Alexis Corbière rejoint dès aujourd'hui les Mbappé, Drake et Macron dans l'acting des classes mondiales. Bon, j'arrête là. Et puis, on verra la suite. De toute façon, il faut compter les points. Il n'y a que ça à faire.